... C'est le communiqué ? Oui, toujours pareil. Dans la région au nord de Verdun, l'ennemi a continué à bombarder avec la même intensité notre front depuis la Meuse jusqu'à Fromsey. Entre la rive droite de la Meuse et Orne, l'ennemi a fait preuve du même acharnement que le jour précédent et a multiplié ses attaques furieuses laissant sur le terrain des monceaux de cadavres. Aux deux ailes, nous avons reporté notre ligne en arrière de Saint-Mogneux vers Vacheraux-Ville. Vacheraux-Ville. Aux deux ailes, en arrière de Saint-Mogneux vers Vacheraux-Ville. ... ... ... ... ... ... ... Les troupes françaises évacuent la plaine de la Ouèvre. Un vent de panique commence à souffler. Mais Joffre restait calme et envoyait à Verdun son chef d'état-major, le général de Castelnau. Avise, 25 février 1916, 5h45. Au général commandant de la région fortifiée de Verdun, ordre. Le général de Castelnau prescrit de la façon la plus formelle que le front nord de Verdun entre Douaumont et la Meuse et le front est sur la ligne des Hauts-de-Meuse devront être tenus coûte que coûte et par tous les moyens dont vous disposez. La défense de la Meuse se fait sur la rive droite. Il ne peut être question que d'arrêter l'ennemi à tout prix sur cette rive. Et le 20e corps monte au-devant des masses allemandes sur les Hauts-de-Meuse que domine le fort de Douaumont. ... ... ... ... ...